La mondialisation est une libéralisation des échanges tendant à faire du monde un seul marché. Cela se traduit par une interdépendance croissante des économies, des territoires et des sociétés. L'espace mondial est animé par des flux marchands, humains, de services, organisés par plusieurs pôles. Les pays développés capitalistes dominent très largement l'économie mondiale. Ce sont eux les centres d'impulsion et d'organisation des flux économiques mondiaux. Un deuxième ensemble de pays joue un rôle majeur dans l'animation des échanges. Il s'agit des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Le plus important d'entre eux étant la Chine. Les économies en développement occupent une place très secondaire à travers leurs importations et leurs exportations. Mais elles participent néanmoins aussi de l'animation des échanges mondiaux. Par contre, les PMA sont à la marge et ne participent pas à l'organisation des échanges. Cette domination des pays capitalistes et de la Chine apparaît nettement à travers leurs parts dans les échanges mondiaux. L'OMC installé à Genève favorise le libre-échange et le règlement des conflits commerciaux internationaux. Le Fonds monétaire international est un outil utilisé par les pays capitalistes pour imposer le libéralisme économique. Quelques grandes places boursières fixent la valeur des entreprises et le cours, c'est-à-dire le prix, des matières premières et des sources d'énergie échangées dans le monde. Trois grands pôles concentrent les sièges sociaux des firmes transnationales. Celles-ci organisent les deux tiers des échanges mondiaux à travers leurs sources d'approvisionnement, la division internationale du travail, la mise en concurrence fiscale des pays et les marchés qu'elles visent. Les trois grands pôles sont reliés par l'anneau mondial des échanges. Celui-ci représente 70% du commerce mondial, avec la circulation de produits à forte valeur ajoutée, d'informations, de capitaux et de services d'ingénierie. Quelques pays et certaines zones géographiques sont les pôles majeurs de production et d'exportation d'hydrocarbures. Ils jouent un rôle important dans l'économie mondiale. C'est ainsi que leurs exportations irriguent le monde. Les flux migratoires sont considérables. Chaque année, les États-Unis et l'Union européenne accueillent environ un million de migrants. Les flux mondiaux sont très déséquilibrés entre les grands pôles économiques mondiaux de la triade Chine et le reste du monde. Les produits à forte valeur ajoutée correspondent à des médicaments, des machines-outils, des moyens de transport, des armes et de l'ingénierie, alors que les produits à faible valeur ajoutée correspondent aux matières premières, aux hydrocarbures et aux textiles par exemple. Une fois les plages de couleurs, les différents figurés et les flèches positionnées sur la carte, il faut faire apparaître la nomenclature, car sans celle-ci, la carte n'aurait pas de signification. Ces critères d'évaluation peuvent vous donner une idée de l'importance qui est attachée à chaque élément. N'oubliez pas que pour qu'une carte soit bien visible et correcte, elle doit être soignée sur un plan esthétique et lorsqu'on la tient à bout de bras, on doit pouvoir apercevoir tous les éléments qui apparaissent. La légende doit toujours être inscrite dans le même sens de lecture que les noms positionnés sur la carte. Maintenant, il faut apprendre la carte et la légende et puis il va falloir vous entraîner. Vous allez pouvoir le faire à partir de là, diapo par diapo. Merci. 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 Merci.